Elles se sont mobilisées ce mardi 8 mars en matinée au Ramp-Cassaï pour engager la marche relative à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Au palan, ces femmes des organisations politiques, structures administratives et celles de la société civile ont marché sur le boulevard général de Gaulle. On marche aujourd'hui parce que c'est la fête du 8 mars, la fête de la femme. Demain ou après-demain, nous allons faire des causeries, des débats. Ce n'est pas pour aller dormir dans les bars, mais nous devons continuer tout le mois de mars pour faire des causeries, des débats. Accueillies à la préfecture par les autorités départementales de Porte-Noire, les femmes ont suivi tour à tour deux allocutions. Celle de la directrice départementale de la promotion de la femme de Porte-Noire, Félicité Diop-Meno-Tchilombo. Cette année, la célébration du 8 mars 2022 est placée au plan international sur le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Au plan national, la journée du 8 mars sera célébrée sur le thème Le bilan de la femme congolaise aux fonctions politiques et électives Avec comme sous-thème 1. Femme congolaise Impliquons-nous dans la lutte contre les discriminations Et favorisons la masculinité positive Puis l'exhortation du préfet du département à l'endroit de la femme Au moment où la femme congolaise Fait son bilan Lié aux fonctions politiques et électives J'exhorte les femmes de toutes les couches sociales Du département de Porte-Noire De s'engager résolument Dans la dynamique de paix De la cohésion sociale Et du vivre ensemble Engagé par son excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso Président de la République Chef de l'État Signalons que cette 112ème journée internationale des droits de la femme Est célébrée sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable » Sur le plan international Et le bilan de la femme congolaise Aux fonctions administratives Politiques et électives Sur le plan national